L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 1er septembre, devant les juges et les tribunaux. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point, psaume 119, verset 46. Dans la grande œuvre finale, nous nous trouverons face à des incertitudes que nous ne saurons comment affronter. Mais n'oublions pas que les trois grands pouvoirs célestes agissent, qu'une main divine est au gouvernail et que Dieu ouvrira afin que ses desseins se réalisent. Il viendra un temps où nous serons traînés devant des tribunaux et devant des milliers de personnes pour défendre son nom. Et chacun de nous devra expliquer les raisons de sa foi. Tous les points de la vérité que notre Église a adoptés seront soumis à l'examen des plus grands esprits. Les hommes les plus éminents de ce monde seront mis en contact avec la vérité. C'est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un esprit critique et confrontées avec les Écritures. Aujourd'hui, nous semblons passer inaperçus, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Des courants d'idées sont en mouvement pour nous propulser au premier plan. Pour l'heure, si les historiens ou les plus grands hommes de ce monde pouvaient démolir nos conceptions touchant la vérité, ils le feraient. Le Seigneur, Jésus, donnera à ses disciples une langue et une sagesse auxquelles leurs adversaires ne pourront ni répliquer ni résister. Ceux qui ne pourraient pas, par le raisonnement, vaincre les illusions sataniques, porteront un témoignage affirmatif, capable de confondre même des savants. Les mots viendront sur les lèvres des ignorants avec un tel pouvoir de conviction et une telle sagesse qu'ils provoqueront des conversions à la vérité. C'est par milliers que des âmes seront converties par leur témoignage. Pourquoi l'ignorant aurait-il ce pouvoir qu'un homme instruit n'aurait pas ? C'est parce que l'ignorant, par la foi dans le Christ, est environné d'une atmosphère de vérité pure et claire, tandis que l'homme instruit, s'est détourné de la vérité. L'ignorant est un témoignage pour le Christ. Il ne peut invoquer des connaissances historiques ou une science soi-disant élevée, mais c'est de la parole de Dieu qu'il tire ses preuves. La vérité qu'il présente sous l'inspiration de l'Esprit est pure et si remarquable et est accompagnée d'une si indiscutable puissance que son témoignage ne peut être contredit. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage ST' 501